Alors, on évoquait tout à l'heure Justelaine, c'est vrai que c'est assez intéressant. Est-ce que tu avais une idée ? A quoi tu t'attendais en fin de compte ? Je réalise que je n'avais pas compris. Pour moi, d'ailleurs, quand on me posait la question, tirer la peau avec les gens qui sont un peu sceptiques, je t'en disais, mais je veux juste faire enlever l'excédent, c'est tout. Et pour moi, on allait enlever l'excédent qui était tombé par le relâchement des années. On en a un peu de peau, on découpe et on va, voilà. Voilà, tu as tout compris. Un petit peu d'ailleurs ce qu'on fait sur la paupière. Mais le muscle également est traité. Le muscle est traité aussi de la paupière. D'accord, tu vois, ça non plus, je ne savais pas. Je n'ai pas ressenti comme je le ressens là. Et là, aujourd'hui, j'ai ressenti les choses et que j'ai compris, c'est le muscle qui est retendu. Et c'est complètement différent. Et je n'étais pas posé cette question, tu vois. Exactement, quand on fait les liftings d'aujourd'hui. Alors, on ne parle pas des liftings d'il y a 15, 20, 25 ans. Plutôt même 25 ans ou même 30 ans ou même 40 ans. Qui étaient des liftings effectivement, qui étaient déjà beaucoup plus invasifs avec des gestes beaucoup plus brutaux, violents. Mais le décollement de la peau était très important et en effet, on ne retendait pas, les premiers liftings, on ne retendait pas le plan musculaire. Là, aujourd'hui, le décollement est déjà beaucoup plus délicat, moins important et le plan musculaire aussi est remis en tension. Donc, c'est ce qui fait aussi que le résultat est beaucoup plus naturel. Finalement, c'est vraiment une des plus belles chirurgies du panel de chirurgie esthétique. Vraiment, je trouve parce que c'est une chirurgie aussi bien au niveau des paupières que du visage qui ne laisse pas de cicatrices visibles. Ça reste naturel, ça reste élégant et c'est vraiment un coup d'éclat, un sacré coup d'éclat. C'est vrai que le lifting du visage, c'est une très belle intervention à faire à la fois quand on est justement attaché à son apparence, quand on a envie de rester relativement coquette, de conserver un peu de jeunesse, de se maquiller, de… Après, c'est vrai aussi que dans ton cas, ça permet d'être un peu plus en adéquation… Avec mon fond intérieur. Voilà. Avec ta personnalité. Voilà. Effectivement, tu es quelqu'un qui marche encore à 66 ans avec des escarpins tous les jours. Tous les jours. Voilà quoi. C'est-à-dire que tu n'étais pas… ton visage ne correspondait plus du tout. J'avais l'impression justement de ce décalage d'une femme physiquement qui avait encore 5 ans, 55 ans et mon visage qui en avait 10, 15 de plus et ça n'allait plus. Et alors, qu'est-ce qui t'a décidé ? Qu'est-ce qui fait que tu as… Allez, hop ! Tu es passé à l'action. Ben, j'ai des personnes autour de moi qui m'aiment beaucoup dans mon style, dans mon allure et qui déjà depuis quelque temps me disaient… Au départ, ils me parlaient de mes yeux. Paupières. Ce serait bien que tu fasses tes paupières, ça serait mieux. Tu prends l'air fatigué maintenant et tout. Et donc, c'est vrai que le fait que certaines personnes me le fassent remarquer en disant « Mais pourquoi pas ? Tu peux ? Vas-y, fais-le ! » Ça m'a aussi un petit peu incité et j'aurais dû le faire avant le Covid. Et puis bon, voilà, c'est tout. Le Covid est arrivé. Tout s'est bloqué. Et puis là, j'ai dit « Non, voilà, il faut vraiment que je fasse… » J'avais plus envie de me maquiller. J'avais plus la même envie de me peigner. J'avais perdu certains enthousiasmes de ce que je suis. Et alors, comment est-ce que… comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à nous ? Ah, bah je suis arrivé grâce à Peggy, ma fille qui donc a subi une opération il y a 10 ans et qui est tellement ravie et contente. Alors, content bien sûr du résultat, ça c'est bon, bien sûr. Mais qu'elle a été très, très contente de la relation… De l'accueil… De l'accueil… Qu'elle avait eu avec toi, de l'accueil, de la chirurgie à l'époque. Et 10 ans, là, aujourd'hui, quand elle en parle, c'est encore féerique. C'est des choses qui, pour elle, vraiment, elle ne regrette absolument pas. Ce serait à faire, elle le referait et elle le referait quand même équipe. Et est-ce que tu es arrivé en confiance, du coup ? Ah bah, complètement. Est-ce que tu as… parce que beaucoup de patientes font plein de recherches, vont sur les groupes, sur les Facebook, sur Instagram, sur les blogs… Finalement, c'est souvent une grande source d'anxiété parce qu'il y a beaucoup de témoignages bidons… Bien sûr. Il y a beaucoup de… enfin, il y a de tout… c'est catastrophique. Et finalement, elles sont souvent un peu perdues et très anxieuses. Alors moi, j'ai juste été voir comment se passait la chirurgie des yeux. Parce qu'il y avait en plus… Techniquement, voilà. Techniquement, c'est la seule chose que j'avais été voir. Et si, mes petits-enfants étant, eux, plus inquiets que moi, avaient été voir sur le site et il y avait deux, trois avis un peu négatifs. Et comme je t'avais contacté, tout de suite, tu m'as dit non, mais t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec nous. En plus, on ne travaille même pas avec ces chirurgiens. Voilà, exactement. Alors oui, en fait, ça, c'est important de le souligner parce que ça arrive malheureusement. Il y a des… il y a certains sites sur lesquels on peut mettre un avis. Et alors, la concurrence met des avis. Parfois, les gens se trompent, tout simplement. Et on ne peut pas enlever les avis. On le sait. Ça, je le sais. Par expérience, ça, je le savais. Donc, quand tu me l'as dit, j'ai dit bon… Il arrive qu'il y ait… Les avis étaient très bons par rapport à toi, par rapport à Valérie, par rapport… Même le chauffeur était mis à l'odeur et le chirurgien, tous les avis étaient sublime. Donc, à partir de ce moment-là, on parlait de… Encore une fois, il peut arriver que des patientes ou des patients ne soient pas complètement satisfaits à 100 %, ça fait partie du… Voilà. Ça fait partie de tout. Tu book un voyage, eh bien, tu ne seras pas forcément à 100 % satisfait par ta chambre d'hôtel ou par ta vue… Bien sûr. Voilà. Là, on parle de chirurgie esthétique, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais on est d'accord. Il y a toujours un petit pourcentage d'insatisfaction. Oui. Mais je touche du bois. On l'utilise. Voilà. Et puis, surtout, je touche du bois. On a vraiment… On est à la clinique. Tout n'est pas parfait. On est à la clinique. C'est… Voilà. On n'est pas… On ne s'est pas payé un voyage choistique. Mais bon, la clinique est nickel. Voilà. On est super gentil. Ils ne savent pas quoi faire pour nous faire grand service. Ils soient nos petits soins et tout. Dans nos franchements, c'est super. C'est super. Donc, en tout cas, tu es… Moi, je suis femme ravie. Voilà. Tu pars souriante. Oui. Ravie. Si cette vidéo vous a apporté une formation intéressante ou vous a aidé à affiner votre réflexion sur nos services et sur votre projet, merci de la liker. Et n'hésitez surtout pas à la partager avec d'autres.